Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h11, c'est à la une. Je lisais, face à la violence, l'insécurité, eh bien, beaucoup achètent des bombes anti-agression. Vous savez, ces petites bombes qu'on peut mettre, en fait, dans les sacs, c'est en vente sur des sites internet, et évidemment aussi, légalement, normalement, chez les armuriers. Yves Goletti, vous êtes avec nous, président du syndicat des armuriers. Quelle est la législation autour de ces petites bombes ? Alors, il y a un décret qui date de 1995, et un autre de 2018. Là, le volume maximum, c'est 100 millilitres, et 2% de concentration du gaz. Et ces bombes-là, vous avez le droit de les porter avec un motif légitime. Alors, la loi ne qualifie pas le motif légitime, c'est toujours à l'interprétation des forces de police. Mais on peut comprendre que dans cette période de troubles ou d'insécurité, les policiers sont très tolérants pour beaucoup de personnes. Oui, des bombes lacrymo. qui viennent, c'est des petites bombes lacrymo. Donc, 100 millilitres, ce n'est pas facile à imaginer ce que ça représente. Grosso modo, c'est la moitié d'une petite bouteille d'eau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est des toutes petites qui peuvent être tolérées. Qui peuvent être tolérées. Parce que, si vous êtes interpellé avec ça, normalement, ce n'est pas complètement légal. Ce n'est pas complètement légal. C'est vraiment l'interprétation. Si vous êtes pris dans une manifestation, vous avez des chances de partir en garde à vue. Si vous avez ça sur vous, et que vous êtes agressif envers les forces de police, ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien partir en garde à vue. Oui, d'accord. Bon, il faut que ça fasse moins de 100 millilitres. qu'on se le dise. Qui vient en acheter chez vous ? Majoritairement, en période un petit peu plus calme, ce sont les femmes. Là, à peu près tout le monde en achète. Beaucoup de personnes en achètent pour leurs femmes, pour leurs petites amies, pour leurs filles. Beaucoup de personnes qui font des jogging, qui traversent des parkings ou des zones un petit peu sensibles, qui prennent les transports en commun très tôt le matin. Il y a vraiment toute une clientèle qui l'achète. Et puis, en cette période, il y a une communauté qu'on peut tout à fait comprendre, qui est menacée avec la remontée des actes antisémites. Et cette clientèle-là, on achète beaucoup. Ah oui, dans la communauté juive, il y a beaucoup d'achats. On a même eu des écoles qui ont équipé leurs professeurs de ces bombes. Oui, ces bombes, ces petites bombes lacrymo, on peut les acheter uniquement chez vous ? Ou est-ce que, je le disais, on voit que sur Internet, ça se vend également ? Ça peut s'acheter sur Internet, il faut être majeur. C'est la seule restriction, il faut être majeur. Donc j'espère que les sites respectent bien cela. Il faut être majeur. Et il faut être majeur pour la porter aussi. Oui, c'est ça. Alors qu'il faut être majeur pour la porter. Alors, c'est-à-dire que si vous en donnez à vos adolescents, une jeune fille, par exemple, si elle est contrôlée avec ça, elle risque quelque chose, alors ? Oui, mais encore une fois, les forces de l'ordre font preuve de discernement. Il voit bien qu'une jeune fille qui part tôt le matin ou qui a une attitude classique, ils ne vont pas l'embêter. Surtout en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous vendez et qui sont utilisés pour de l'autodéfense ? Après ça, pour le domicile, vous avez des pistolets qui lancent des balles caoutchouc ou bien alors des diffuseurs qui sont beaucoup plus puissants que des bombes de défense. Vous avez des appareils qui envoient une décharge de bombes CS avec un propulseur. Donc ils sont beaucoup plus puissants. Mais celles-là, vous n'avez absolument pas le droit de les porter sur vous. Oui, d'accord. Alors ça sert à quoi ? C'est pour... Vous les avez chez vous ? Chez eux, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ou bien alors des commerçants, ils les ont chez eux. Oui, aussi. Oui, des commerçants, vous en avez beaucoup parmi vos clients ? Toujours d'une certaine communauté, oui, qui en ont acheté ces derniers temps. Oui, ils se sont pas mal équipés. Oui, qui se sentent équipés. Merci à Yves Goletti pour toutes ces informations autour de... Oui, c'est vrai, de l'augmentation. Vous avez noté, vous aussi, une augmentation des ventes, quoi, ces derniers temps. Oui, bien sûr. Après chaque drame, attentat, drame, viol, il y a toujours une recrudescence. Oui, oui. Ça ne se vend pas dans les bureaux de tabac parce que j'ai cru comprendre que certains, notamment dans le sud de la France, voulaient en vendre. Ils voulaient en vendre, mais il leur faut une autorisation de la préfecture. Donc, c'est quand même possible. Oui, c'est quand même possible, quoi. Oui, mais c'est très... Pour avoir l'agrément, il faut passer un diplôme et tout, donc c'est compliqué pour un ventes là-bas. Oui, oui. C'est tout le débat. C'est d'ailleurs tout le débat actuellement autour de la vente des cartouches, également, pour les chasseurs, quoi. On en parle depuis un petit bout de temps, bien sûr, entre la vente possible chez les buralistes. Merci Yves Goletti d'avoir été avec nous, président du syndicat des armuriers, en direct ce matin, donc, sur Sud Radio.